bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à à venenco l'émission de la collégiale de format radio on est au numéro 77 et c'est notre rentrée et donc pour avoir une rentrée qui soit réussie on a voulu taper fort et pour taper fort on a choisi rémy chal délégué général de et tech france et donc il va nous expliquer ce qu'est les tech qu'est ce qu'on peut en attendre que comment est ce que ça va pouvoir évoluer dans le temps et donc on va avoir le plaisir de pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut et pour cela on a manal qui va nous aider à poser toutes les questions bonjour manal bonjour merci stéphane merci pour l'introduction merci et rémy d'être là avec nous et de répondre à toutes nos questions et à nos curiosités et déjà pour les gens qui découvrent peut-être les tech c'est quoi est tech c'est quoi est tech france c'est un mouvement c'est une association c'est une entité c'est quoi la différence avec french tech par exemple c'est tout ça à la fois je remercie de m'inviter de nouveau parce que stéphane m'avait fait l'amitié de me recevoir il ya bien un an et demi je venais tout juste de prendre ce poste de directeur général et il fait partie des premières personnes qui se sont intéressés à moi et avec france et je le remercie et je lui resterai fidèle voilà donc je suis heureux d'être là dans ce ce deuxième épisode en quelque sorte d'afen et tech france afin qui est un partenaire de notre association et le alors pour revenir un peu à l'origine mais il s'est passé pas mal de choses entre temps évidemment tech france est une association loi 1901 d'entrepreneurs créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs de la filière et j'ai rejoint le mouvement en 2018 quelques semaines après la création de l'association avec un bureau qui a été élu à ce moment là le président est benjamin vio il y aura une nouvelle élection qui va qui va pas tarder parce que le premier mandat était de deux ans mais pour l'instant moi j'ai fait tout le tout ce travail avec avec benjamin et avec le avec le premier bureau et quand quand j'arrive au début il ya 40 assos entreprise pardon qui sont membres de l'association aujourd'hui il y en a près de 300 donc il ya eu une croissance exponentielle et continue de l'association et pour bien comprendre ce qu'est tech france et ce qu'est la tech il faut s'intéresser à ses membres et à la diversité de ses membres dire que ces 300 entreprises elles ont un point commun c'est qu'il y a une technologie qui est mise au service d'une expérience d'apprentissage et puis un point commun ou un dénominateur commun aussi qui sont des valeurs autour de la transmission autour de l'inclusion autour de la transformation des modèles pédagogiques mais en réalité elles sont aussi très différentes d'abord parce qu'elles sont différentes dans leur taille et leur maturité il ya parmi tech france des toutes petites entreprises qui sont même parfois dans des incubateurs voire à l'état de projet et puis à l'inverse il ya les géants de toute proportion gardée de notre filière tech française qui sont notamment des entreprises de formation comme open classrooms comme skill and new study ou des entreprises comme digi school et du clever etc il ya une majorité d'entreprises plutôt jeunes qui ont moins de cinq ans mais il ya aussi des entreprises pionnières du numérique éducatif qui ont été créés au début des années 2000 il ya schématiquement trois grands marchés auxquels vont s'adresser les solutions proposées par les entreprises tech le premier c'est celui de l'enseignement scolaire les enfants les établissements scolaires le second c'est celui d'enseignement supérieur puis le troisième qui est le plus mature aujourd'hui c'est celui d'information continue d'information professionnelle et on a autour de 2 du coeur directeur que sont nos membres entreprises aussi tout un écosystème de partenaires avec laquelle on interagit parce que la tech france c'est à la fois fédérer un réseau l'animer le développer lui donner une visibilité lui donner une visibilité puis c'est aussi créer des liens créer des ponts entre d'une certaine manière l'offre de solutions et puis et puis la demande donc parmi nos partenaires on a des entreprises on a des établissements enseignement supérieur des associations professionnelles on à la fête voilà entre autres et on essaie de créer la valeur entre entre nos membres et nos partenaires l'idée c'est de créer un grand écosystème qui permet une mutualisation ou créer des opportunités éventuellement exactement il ya des exemples peut-être à citer tous les jours il ya des exemples d'abord il ya des collaborations entre entreprises et tech elle même c'est à dire que on a 300 membres sur les 400 450 entreprises probablement qui existent en france et qui sont répartis sur tout le territoire c'est à dire que la tech c'est pas ça n'existe pas qu'à paris il ya des entreprises partout il ya des besoins de formation partout il ya des apprenants partout donc on a lancé des initiatives aussi dans les territoires et en réalité c'est que la plupart des entreprises et tech ne sont pas concurrentes les unes avec les autres ça peut arriver mais c'est rare la plupart du temps elles peuvent être en revanche partenaires parce qu'il ya des logiques de complémentarité entre entre leurs solutions donc le premier effet de ce réseau c'est de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent puisse travailler ensemble puisque mon dit parfois chasser en meute de manière à ce que la filière elle se consolide on a beaucoup de petits acteurs on gagnerait sans doute en avoir des un peu plus gros et pour ça il peut y avoir des rapprochements qui s'opèrent ça c'est la première vertu et puis donc chaque jour il ya des collaborations entre entreprises un exemple dernier lui hier là il ya une entreprise qui s'appelle skill and you qui est un des leaders de la formation à distance qui s'est associé avec une autre entreprise à des clans qui s'appelle bc diploma qui certifie les diplômes sur la blockchain et les diplômes de skill and you vont bientôt être certifiés sur la blockchain par bc diploma et se sont rencontrés dans le cadre de tech france on permet aussi à nos partenaires de travailler avec avec nos membres un exemple il ya eu un appel à projets de l'anr et du ministère enseignement supérieur pour financer des projets d'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur et tech france a soutenu des projets portés par des universités trois de ces projets ont été lauréats de cet appel à projets et les entreprises et tech france qui sont impliqués vont grâce à l'association pouvoir travailler avec ces avec ces universités donc voilà on crée des liens on crée des opportunités on rend les gens visibles on explique aussi ce que c'est que la tech on explique aussi ce que peut apporter le numérique dans une expérience d'apprentissage parce que c'est pas encore toujours évident pour tout le monde c'est pas encore complètement entré dans les mœurs si tu parlais de la blockchain avec le fait de développer des expériences et puis des entreprises qui fonctionnent bien sur la blockchain on se lance parce qu'on essaie d'être terre de blockchain c'est ce que notre ministre de l'économie avait annoncé est-ce que tu évangélise sur des par exemple la iot avec la 5g qui va qui va se déployer d'ici à la fin de à la fin du mois les premières les enchères vont se déployer est-ce que tu les préviens tandis que tu pour favoriser des synergies pas nécessairement la bloque je parle de blocs chine parce qu'il ya une entreprise qui est membre qui a dit c'est techno et je m'y suis intéressé parce qu'il y a de vraies implications pour la blockchain en termes d'éducation ou l'inverse pour éducation en termes de blockchain après le on n'est pas tellement une association techno ça peut paraître bizarre parce qu'on s'appelle et tech mais dans et tech est comme ce bif or tech on est d'abord une association tournée en tout cas moi c'est vous aussi mon positionnement à titre personnel vers vers la pédagogie à la transformation des modèles pédagogiques donc la 5g bien évidemment aura des implications parce que la plupart des des applications des outils numériques probablement je n'y connais pas grand chose mais j'imagine que le pas comme le passage de la 2g à la 3g à la 4g à accélérer un certain nombre d'usages ce sera la même chose pour la 5g mais mais c'est pas tellement notre rôle nous on est surtout là pour accompagner les entreprises dans une expérience qui va au delà d'une seule expérience technologique qui concerne d'abord la pédagogie un exemple peut-être qu'on m'avait posé la question et on y reviendra mais ça peut échapper qu'il ya eu un confinement peut-être un autre n'espère pas évidemment il vous a pas échappé que il a fallu tout faire à distance et que dans un premier temps que ce soit les entreprises des organismes de formation les écoles se sont d'abord précipités vers des outils des outils pour faire cours à distance très bien ça a permis de garder un lien ça a permis de pouvoir continuer une forme d'expérience pédagogique mais mais on voit bien la limite de tout ça et stéphane le sait bien faire du digital learning c'est pas simplement mettre une caméra entre un formateur et des apprenants donc la vraie réflexion de fond elle n'est pas technologique elle est pédagogique comment est-ce que j'enseigne à distance comment est-ce que j'utilise le numérique pour augmenter l'expérience d'apprentissage qui est vécu aussi bien par ceux qui apprennent que par ceux qui transmettent que ce soit à distance que ce soit court il est davantage tourné vers la pédagogique vers la technologie est-ce que tu sais il n'y a pas aussi une dimension économique parce que quand on voit avec le confinement tout le monde s'est jeté sur zoom avec légitimité un zoom est un très bon très bon pour produit qui n'était pas très très connu quand même aujourd'hui il a le même la même capitalisation boursière que netflix donc ça veut dire que en tout cas on y voit un avenir en tout cas les marchés financiers il ya des équivalences en france et du global il ya des classilio etc personne ne s'est jeté sur leurs produits donc est-ce qu'il ya un manque de savoir-faire économique ou comment est-ce qu'on explique qu'ils aient pas préféré la souveraineté nationale ça fait partie du sujet précisément du moment et et ça a été la grande débrouille un côté enseignant comme un côté formateur donc qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on utilise mais on utilise ce qu'on connaît on utilise ce qui a l'air gratuit bien à l'air gratuit et qui a l'air plutôt de de passer mal fonctionné donc effectivement zoom a connu une croissance extraordinaire sans faire de publicité des outils comme discord qui sont des outils utilisés en gaming ont également été utilisés à l'éducation nationale par exemple on l'entend moins mais whatsapp a été aussi utilisé par des enseignants pour continuer à partager avec avec les élèves les apprenants etc tous ces outils là ne sont pas faits pour l'éducation tous ces outils là ne sont pas faits pour la formation sont des outils de visioconférence c'est très bien on peut éventuellement temps en temps faire un webinaire etc mais ça reste des outils qui ne sont pas faits pour ça il existe tu l'as cité des outils français comme le peuple classique au titre et au etc qui sont faits pour l'enseignement qui sont faits pour la formation et chacune de ces entreprises je les connais bien a vécu aussi un boom dans les usages simplement au lieu de passer de 1 million à 100 millions ils sont passés de mille à dix mille alors évidemment c'est plus discret même si à l'échelle de l'entreprise c'est une accélération qui est importante pourquoi on ne s'est pas précipité vers ces outils là parce qu'on ne les connaissait pas à ce moment là parce que ce sont des outils qui ne sont pas connus du grand public et que la vérité c'est que ça a été surtout une expérience individuelle c'est à dire que ce sont les enseignants eux-mêmes qui individuellement sont allés chercher zoom il n'y a pas une directive du ministère pour dire utilisez zoom donc c'est le terrain qui s'est qui s'est saisie des outils qui étaient qui étaient disponibles et puis il ya un vrai sujet en france qui est que les entreprises de tech ne sont pas passées à l'échelle et soit on décide de les aider à passer à l'échelle mais ça veut dire qu'on leur fait confiance ça veut dire qu'on prend des risques aussi soit on fait confiance à ceux qui savent faire on fait confiance au GAFAM généralise d'outils zoom et et d'autres outils de ce type qui peuvent évoluer et être très efficace sans doute mais qui sont pas exactement construits dans le système de droit et de valeur et on l'a vu il ya des sujets autour de la protection des données personnelles notamment donc voilà ça fait partie du coeur du débat c'est tout l'intérêt de ton association c'est que à la fois quand on va global je veux pas dire mais à une année près ou deux global est né en 99 donc au siècle dernier donc très très bien implanté dans les écoles etc donc logiquement donc c'est laisser leur vivier parce que ça leur fait 20 ans ils sont connus et reconnus et pourtant on a choisi zoom qu'on connaissait pas donc ça veut dire qu'à un moment il ya alors la technologie est tout à fait comparable en discuter mais mais à un moment il ya une étape qui a pas été réussi et donc c'est ça veut dire que comment est ce que nous on arrive à monter là dessus alors qu'ils sont tout à fait légitime c'était très créatif là dessus et donc il ya aussi une façon une culture du ce que tu appelles la scalabilité c'est une culture de taille qu'on n'a pas et donc on se dit bah on va essayer de bidouiller trois trucs on va essayer de se faire un peu et pour avoir rencontré beaucoup de structures comme ça qui avait des produits qui en valait d'autres ils disent je sais il ya il ya une crise j'attends je vais voir ce qu'il faut faire alors qu'en fait il ya une crise ça peut être l'occasion de créer des opportunités faut voir que zoom a quand même beaucoup morflé quand ils ont explosé parce qu'ils ont failli exploser en vol à cause des données la protection du cryptage etc mais ils ont réagi et donc il y avait un vrai patron et souvent ce qui manque c'est qu'il n'y a pas de patron c'est dans ces boutiques là et ce qui est intéressant c'est que avec ton association mais c'est ce que j'ai adoré quand quand on s'est rencontré la première fois c'est qu'on rencontre des vrais patrons on parle business et on se dit bah qu'est ce qu'on comment est ce qu'on se développe comment est ce qu'on lève des fonds et on parle pédagogie aussi à quoi on sert bien évidemment qu'elle a raison d'être de l'entreprise mais il ya cette dimension là est ce que tu penses que ça manque un peu dans dans nos organismes de formation alors je peux pas parler au nom des organismes de formation parce que certains sont membres d'etec france parce qu'ils correspondent à la définition d'entreprise et tech notamment toutes celles qui font de enseignement à distance pour les autres je les connais évidemment moins ce que tu dis est juste il ya en tout cas la nécessité de se professionnaliser quand je disais que le secteur a besoin de se consolider c'est aussi qu'il a besoin de se professionnaliser ça veut dire qu'il faut aussi que d'autres s'y intéressent et notamment les fonds d'investissement et là la période que l'on vit est un accélérateur je dire ça comme ça il ya d'abord un accélérateur dans les usages autour du numérique alors certes ça accélère mais pas que dans ce sillon il ya aussi beaucoup d'autres autres et puis il ya des outils des ressources pédagogiques pas que de l'enseignement à distance donc c'est un accélérateur dans les usages il ya quelques barrières qui tombent c'est comme le télétravail quoi c'est qu'on a tout découvert on a aussi vu qu'elles en étaient les vices et quelles en étaient les vertus je pense que demain quand la pandémie sera derrière nous on continuera de télétravailler probablement pas à 100% mais toutes les résistances qui pouvaient exister il ya seulement six mois pour beaucoup d'entre elles seront levées donc voilà on est en train de prendre conscience que le numérique en formation joue un rôle rend des services et même bien plus que ça c'est ça c'est une première étape qui est importante et on voit bien que à l'étranger puisque la france est un écosystème dynamique en europe après la grande montagne mais des années lumières de deux de la chine des états unis ou de l'inde et même si la filière on l'estime en france à 650 millions d'euros ça c'est le chiffre on a obtenu en faisant une enquête avec le cabinet de j'y y c'est très peu par rapport aux chiffres du marché chinois ou américain bien entendu et il y a une accélération dans le monde et en france ça se traduit aussi par des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus aux entreprises et tech aux solutions et tech parce qu'elles y voient un avenir voilà quand un fonds s'intéresse à vous a priori c'est plutôt bon signe quoi pas dire qu'il aura raison mais c'est plutôt bon signe il y avait déjà deux fonds d'investissement dédiés à l'high tech sont et du capital et bright high qui existent et qui sont partenaires de tech france il y a beaucoup d'entreprises qui ont levé des fonds récemment auprès d'autres d'autres investisseurs qui ne sont pas des fonds spécialisés dans l'high tech ou dans l'éducation et aujourd'hui l'association est régulièrement contacté parce que on voit bien que il y a une appétence pour pour l'innovation en éducation et puis aussi parce que aujourd'hui il n'y a pas de licorne qui soit pressenti le next 40 on se retrouve avec deux entreprises et tech c'est open classroom et et klaxoon mais elles n'ont pas vocation aujourd'hui à devenir des licorne quand on voit leur métrique alors d'abord je sais pas si c'est faut être obsédé par les licorne c'est un indicateur il ya une notre président de la république a dit qu'il nous en fallait 25 mais justement juste pour rebondir ce que ça dit stéphane ce que vous avez dit est-ce que ce qui se passe c'est pas ce qui s'est passé pendant très longtemps dans les entreprises de excel face aux logiciels de gestion c'est à dire que voilà et on peut mettre en place plein de logiciels super sympa super efficace mais que ben voilà les utilisateurs ils vont aller vers le plus simple vers ce qu'ils se connaissent et justement est ce que le travail vous avez pédagogique n'est pas à faire aussi dans ce cas là et c'est fait de faire du marketing en quelque sorte vis-à-vis de l'utilisateur utilisateur bien sûr et ça fait partie de mon rôle assez régulièrement je fais des conférences des tables rondes des interviews et je suis pas le seul à le faire à avoir mon bâton de pèlerin parce que il faut convaincre c'est ce que j'expliquais il ya encore une incompréhension parfois une réticence à l'égard du numérique en formation ou encore davantage dans l'éducation j'ai été prof pendant pendant une dizaine d'années j'ai dirigé une grande école j'ai managé les enseignants et je comprends qu'il puisse y avoir des craintes des peurs des réticences d'abord parce que le début du e-learning a pas été des plus glorieux l'avènement le pétard mouillé des moques non plus ça 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 a fait perdre confiance aux enseignants parce qu'ils ont cru à un moment donné qu'on allait les remplacer et c'est vrai que dans l'esprit de certains directeurs d'école il y avait cette idée peut-être derrière la tête de se dire qu'est ce qui me coûte cher c'est des profs et des salles de classe si je les filme et que je le diffuse aux élèves j'ai économisé de l'argent bon c'est pas malin parce que ça marche pas comme ça bien entendu mais c'est un peu ce qu'on a pu ressentir et j'ai vu moi des enseignants se braquer contre le numérique en se disant attention on va me prendre mon travail quoi en tout cas on va m'utiliser différemment etc alors que c'est on voit bien d'une part que les moques ça marche pas enfin ça marche pas c'est pas la révolution attendue on n'est pas tous en train de se former sur les moques c'est le taux de complétion est relativement faible le e-learning façon années 2000 pareil ça a évidemment vécu d'ailleurs c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus on parle digital learning qui est évidemment une expérience beaucoup beaucoup plus riche et puis surtout on a compris que qu'on pourrait pas se passer et tant mieux des humains et qu'on pourrait pas se passer des enseignants et qu'on pourrait pas se passer des formateurs et qu'on pourrait pas se passer des menteurs et qu'on pourrait pas se passer des coachs alors le nom était différent le rôle la posture mais mais il faut toujours qu'il y ait un moment donné un autre que soit ou d'autre que soit l'apprentissage par les pairs c'est aussi une expérience extraordinaire et c'est pour ça que le le risque de cette période aussi que l'on vit c'est de réduire l'innovation en éducation à de l'enseignement à distance c'est une partie du sujet mais ça n'est pas la réponse à tout et la tech ce n'est pas fait pour répondre à des contextes de crise épidémique mondiale ce serait pas très réjouissant comme 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 perspective donc il faut pas réduire l'innovation à l'enseignement à distance et d'abord et avant tout je crois une expérience sociale celle de celle de l'apprentissage l'école à la maison ça marche pas à l'école ça doit être à l'école si on n'a pas choix ce sera la maison mais en réalité ça doit d'abord se passer à l'école et danser ou ailleurs d'ailleurs ou ailleurs ou à la campagne ou ça veut dire que le lieu ce qui est hyper intéressant c'est qu'on réinterroge tous nos modèles de fonctionnement donc on centralise tout le monde dans une dans une dans un amphi donc c'est pas inintéressant parce qu'on rencontre les gens etc on peut on peut faire des choses à distance on peut faire des groupes de travail dans le monde entier inviter le monde entier dans un amphi et donc dans ces cas il se passe des choses assez extraordinaire le MOOC à l'origine le premier MOOC c'était ça il y avait un amphi puis ils l'ont ouvert en disant de toute façon on est déjà là on le fait que pour 23 personnes il ya 2300 personnes qui sont en plus et donc c'est ce travail là de réflexion stratégique en disant quels sont les nouveaux produits qu'on peut déployer et peut-être que ça sert à rien d'avoir énormément de locaux il suffit peut-être d'aller dans les endroits de coworking d'aller chez l'habitant d'aller dans les fermes comme tu disais enfin ça dépend des formations mais mais d'aller dans les usines et c'est très intéressant pour voir l'usine 4.0 pour essayer de voir un peu comment concrètement ça fonctionne et donc ça donne des expérimentations il y a des modèles comme ça déjà d'université dématérialisée et on va suivre les cours au sein d'une communauté d'apprenants qui est pour le coup dans un lieu physique parce qu'encore une fois il faut qu'il y ait cette expérience sociale cet apprentissage entre pairs mais les cours que l'on va suivre eux sont dispensés en ligne et puis en plus ces communautés elles peuvent être mobiles elles peuvent être à madrid une année puis à paris l'année prochaine et puis à berlin ensuite donc il y a déjà des expériences comme ça qui existent et on voit bien qu'on garde les grands traits qui sont ceux de l'apprentissage mais la technologie permet d'augmenter d'enrichir ou en tout cas de faire différemment je vais prendre un exemple c'est pas tout à fait du learning encore que mais on a tous vécu des webinaires là on a fait plein de webinaires j'ai fait je ne sais combien de webinaires j'ai été invité j'en ai animé j'en ai suivi bon webinaire c'est nouveau enfin il existait déjà des webinaires avant mais on en suivait un par an quoi bon et puis ça venait pas à l'idée aux entreprises ou aux institutions de communiquer par des webinaires aujourd'hui faute de pouvoir se rencontrer on a tous fait des webinaires et on voit bien que à la fois il manque quelque chose parce que souvent quand on allait dans une conférence qui serait l'équivalent d'un webinaire on n'y allait pas pour ce qu'on allait écouter on y allait pour le moment avant le moment de pause et le moment d'après et souvent dans les congrès les rencontres elles se font dans les couloirs etc donc le finalement le contenu proposé était un prétexte à une expérience sociale de rencontre de networking le cocktail etc alors que quand on fait un webinaire c'est exactement le contraire c'est à dire que ce moment social de networking de rencontre de hasard il ne peut pas exister ou en tout cas pas de la même manière en revanche on va rester 45 minutes ou une heure attentif à écouter des échanges à poser des questions qu'on n'aurait jamais osé poser dans un amphi parce que c'est beaucoup plus difficile de lever la main donc le webinaire remet en valeur le contenu d'une certaine manière au détriment de l'expérience sociale et moi je trouve que les deux sont intéressants et je pense j'espère en tout cas que demain on aura de nouveau l'occasion de se retrouver on aura de nouveau l'occasion de prendre des vers ensemble on aura l'occasion d'échanger les cartes de visite de tomber sur des gens qu'on connaissait pas etc mais on aura aussi l'occasion quand on a envie vraiment de s'intéresser à un sujet d'assister à un webinaire de poser des questions d'interagir etc l'un est pas exclui c'est ce que disait manal quand elle parlait d'écosystème c'est à dire qu'en fait c'est un produit qui appelle un autre et donc après on peut on peut organiser ça et ça c'est de la pédagogie c'est à dire tous ces grains l'organisation de ces grains c'est ça la pédagogie donc sachant que même l'avantage que vous avez cité pour le webinaire ça existe en termes de technologie j'ai assisté à des conférences où on avait des tablettes et on posait nos questions oui à l'unime c'est pas systématique mais techniquement oui et ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est montrer comment le numérique peut transformer une expérience d'apprentissage en présentiel et au lieu que le téléphone devienne un outil pour chacun des départements de faire autre chose de penser à autre chose de s'évader il devient l'outil pour recréer de l'engagement et du lien ces solutions là elles sont elles sont assez efficaces quoi ce point de vue là exemplaire et pour les organismes de formation c'est le fameux tunnel de vente qui fait rêver tous ceux qui travaillent là dessus mais c'est on fait des événements petit à petit on tire le fil et c'est ça la relation apprenante et en france on n'est pas très très bon sur ces logiques là alors qu'aujourd'hui c'est plutôt une question de cohérence et d'engagement bien évidemment mais c'est parce que tous les outils sont très bon marché très accessible donc ça c'est ce que ce que j'aime bien ce que tu disais quand tu parlais de lien de fédération il ya une très belle un très bel événement que tu avais mené pendant le confinement est ce que tu peux nous en parler un petit peu oui bien sûr peu de temps avant l'annonce de la fermeture des écoles et des apprentissages ont fait le constat que la chine qui avait un peu d'avance sur nous si j'ose dire en tout cas dans la progression de l'épidémie avait dû fermer jour au lendemain l'intégralité de ces établissements scolaires ce qui était à l'époque passé relativement inaperçu en france et les chinois est parvenu assez vite je crois en tout cas à assurer cette forme de continuité pédagogique probablement pas partout partout de la même manière mais globalement une expérience soit tellement réussie parce que il ya une il y avait une maturité numérique en chine qui n'existe pas ailleurs puis accessoirement la chine n'étant pas le pays le plus démocratique du monde si on dit de faire ça les gens le font bon ça c'est et en italie commençait à se fermer également quelques universités par ci on s'est dit mais attention ça nous pend au nez nous pend au nez et donc avant même que président annonce cette fermeture on avait mobilisé le réseau en interne en disant si jamais tout doit fermer est ce que vous êtes prêts à aider et on avait eu une trentaine d'entreprises qui avaient réagi positif mais c'était encore hypothétique et puis annonce de la fermeture des écoles jeudi soir je crois le lundi après midi on proposait est monté en 72 heures une plateforme qui s'appelait on a débranché depuis mais solidarité tech france fr sur laquelle on incitait on encourageait tous les éditeurs de solutions de ressources d'application de contenu etc de proposer gratuitement un outil un service tout ou partie de leur catalogue pour assurer la continuité pédagogique et on avait monté ce site avec différentes différentes entrées on pouvait chercher soit par cas d'usage je veux je cherche des ressources pédagogiques je veux enseigner à distance ou bien par public je suis enseignant en école primaire je suis parent d'élèves je suis organisme de formation je suis université et au départ il y avait 70 offre et petit à petit enfin je dis petit à petit c'est pas petit à petit parce que c'est arrivé très vite on est monté jusqu'à plus de 300 il ya eu 320 entreprises acteurs privés et quelques acteurs publics qui sont engagés ça a suscité des dizaines de milliers de visites de téléchargement etc et ça a été un effort de la filière et un élan de solidarité que j'ai vu dans aucune autre filière réalisée de cette manière en tout cas c'est peut-être une un exemple de ce qui peut être fait ce qu'on est capable de faire aussi c'est exactement c'est un exemple de ce qui peut être fait surtout un exemple de ce qui peut être fait en un temps record parce qu'on n'a pas on n'a pas appris neuf mois avec des groupes de travail des copilles des codires des commissons concrètement vous avez fait comment le projet concrètement s'il y a d'autres qui veulent qu'ils aient je veux le tu veux le ça va être les secrets concrètement jeudi soir je rentre parce que j'ai au moment où la croix annonce la fermeture des écoles j'étais sur scène en train de mettre remettre le prix de la start up et tech de l'année au théâtre mogador voilà je descends de scène et on me dit lundi tout est ferme ok donc je rentre chez moi je réfléchis à ça le lendemain matin j'appelle benjamin vio le président il faut peut-être qu'on fasse un truc j'ai yannick en double appel je prends yannick et en un quart d'heure on avait décidé qu'on allait lancer une plateforme un autre entrepreneur yannick c'est yannick rafnel que tout le monde connaît un autre entrepreneur alexandre lecte des du factory pareil et on lui explique le truc il me dit je vous mets mathieu mon cmo sur le coup mathieu était à toulouse yannick était à rennes moi j'étais à paris et on s'est organisé comme ça 24 heures après on avait une maquette de site avec yannick on réfléchissait à des cas d'usage et à victor vacrenier d'absco qui nous a donné un coup de main pour la cartographie et bon et voilà et c'était fait comme ça c'était fait comme ça et le lundi c'était parti le mardi on faisait deux trois correctifs et après on a passé trois semaines à alimenter parce qu'on recevait des dizaines d'offres par jour et j'avais vu sur linkedin que vous avez posté vous avez publié un guide si je me souviens bien alors de solutions envisageables c'était lié c'était des solutions des solutions temporaires c'est c'est possible un guide de survie un guide des solutions possibles pour je pense que c'était je pense que c'est cette plateforme après il ya on a relayé aussi beaucoup d'initiatives parce qu'on n'a pas été les seuls heureusement à prendre des initiatives la ffp a pris des initiatives le ministère du travail a pris des initiatives le secrétaire d'état en numérique également donc il ya eu dans notre sillon d'autres qui ont poussé d'autres solutions ou qui ont hiérarchisé peut-être ajouter aussi des offres etc voilà il ya eu en tout cas ce qui est certain c'est qu'il ya une mobilisation de tous les acteurs de la filière avec eltech france ou à côté peu importe et qui a permis d'assurer quand même une forme de continuité et je dis c'était un effort que je dis que c'était un effort parce que quand on propose quand on est entrepreneur et qu'on propose son service gratuitement par définition ça ne nous rapporte rien alors que ça nous coûte puisque lorsque des nombres de connexions sur vos plateformes explosent il faut renforcer les infrastructures il ya des entreprises qui pendant ce temps là ont dû recruter des développeurs il ya beaucoup d'entrepreneurs qui s'avaient très tôt qu'ils se couchaient très tard etc donc c'était vraiment un effort aucun boulanger n'a donné gratuitement ses peints au chocolat sous prétexte de solidarité et c'est normal mais retenons que la filière elle s'est engagée de manière désintéressée pendant une période qui a duré plusieurs semaines et qui a même généré pour un certain nombre d'entrepreneurs des surcoûts alors bien sûr que il ya un intérêt également parce que on se dit que si ces usages mûrissent une fois que la crise sera passée on aura peut-être envie de continuer à utiliser cette solution ou en tout cas bien sûr mais en attendant c'est un pari qui est fait par des entreprises qui pour beaucoup d'entre elles sont jeunes sont de petite taille n'ont pas nécessairement la trésorerie donc il ya des gens qui se sont mis en danger pour réaliser cette continuité pédagogique une vraie économie sociale et solidaire en tout cas c'était en tout cas je sais pas si c'est une économie social mais ça a été une initiative solidaire et sociale autour de la crise que nous avons connu et vous avez parlé de très belles connexions que fait les tech autant que coeur d'un écosystème je vais savoir vous avez donné par exemple des exemples concrets sur plein de choses mais comment se font ces connexions vous avez parlé de conférences d'ateliers est ce que alors comment ça se passe concrètement est ce qu'avec la crise ça a changé quelque chose dans votre travail au quotidien ah ouais c'est une excellente question avant la crise avant et après quelqu'un quand tu as une entreprise ou un partenaire adhère à tech france il ya une petite procédure d'onboarding de bienvenue chaque personne qui a adhéré je la connais voilà on j'ai vu les gens avant où j'ai vu les gens après mais j'ai passé du temps avec chacun des des entrepreneurs il y en a plus de 300 je les connais tous à peu près en tout cas ensuite et son technique combien ça coûte alors ça coûte 100 euros l'adhésion pour les jeunes pousses les entreprises qui ont moins de 12 mois 450 euros pour les entreprises de plus de 12 mois et 1000 euros pour les entreprises qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires donc c'est pas des cotisations élevées en réalité donc une fois qu'on a adhéré et qu'il ya eu cette prise de contact je partage avec l'adhérent un certain nombre d'informations un annuaire de l'ensemble des membres un dossier partagé sur lesquels on a aussi quelques quelques ressources je renvoie les derniers emailing parce que c'est une association et moi je j'ai l'intuitus personae ça a du sens et j'ai pas envie de communiquer avec les gens par des emailing anonymes donc les mails que j'envoie aux entrepreneurs ils partent de ma boîte et s'ils font répondre c'est moi qui reçoit leur mail et je leur réponds et s'ils veulent m'appeler ils m'appellent ils m'embrassent parfois j'ai à la fois des sms des whatsapps des messages sur slack sur twitter sur linkedin et des appels entrants bon c'est comme ça c'est la rançon de la proximité mais cette proximité elle me semble essentielle on n'est pas une grosse association il n'y a pas 15 permanents donc on n'achète pas un service véritablement on fait partie d'une communauté et je veux entretenir ce lien très très personnel si je résume ils viennent parce que ils vont te rencontrer déjà bon ils vont t'aimer mais après qu'est ce qu'ils trouvent d'autre hormis toi ce qui est déjà énorme mais si tous ces éléments que je partage leur permettent de rentrer en lien les uns avec les autres ensuite je fais en général un petit diagnostic et il n'y a pas une journée où je fais pas des mises en relation voilà ça c'est mes mises en relation de la journée parce que j'ai eu un entrepreneur tout à l'heure je me suis dit tiens faudrait que j'essaie de créer ces millions ensuite il ya les événements que l'on que l'on n'organise or de pandémie mondiale on organisait et on organisera un apéro mensuel donc tous les mois il ya l'apéro est d'extrances le dernier c'était shopping class group c'est les 80 personnes qui étaient là des membres et des partenaires il ya une ambiance plutôt sympa plutôt conviviale et c'est le moment où se crève comme il ya eu un petit un petit frottement avec la bande passante c'est le fait de dire que ça se faisait en physique avant et maintenant ça se fait en numérique ça se faisait en physique avant ça se refera en physique après ça se fait en numérique évidemment aujourd'hui on a des petits webinaires internes sur sur des sujets dont on a envie de discuter il ya un canal réseau social interne aussi sur sur un slack où on peut interagir et où régulièrement pour pas dire quotidiennement il ya des membres qui postent des messages et d'autres qui qui répondent donc et et puis il ya les déclinaisons territoriales avec à reine à lille et demain à toulouse et montpellier également des réunions soit virtuelles soit physiques qui se créent je serai à reine le le 17 septembre pour la rentrée de l'association et tech grand ouest je serai à nantes le 24 je vais à lyon le 30 pour pour être des clients donc je crée aussi ce lien ça marche bien les réunions physique parce que beaucoup d'associations s'interrogent en disant à ce qu'ils vont revenir sur du physique donc tu confirmes ça marche c'est base on l'a pas encore vraiment fait ça va surtout débuter la semaine prochaine moi j'ai fait un premier événement physique alors d'abord depuis quinze jours on le plaisir de déjeuner ensemble dans des cafés ce qui est déjà ce qui est déjà pas si mal au moins pour moi qui ont précédé ensuite j'ai fait un premier événement il ya deux jours j'ai une table ronde au web des pays france sur et tech et l'afrique c'est simple parce que il ya un public est forcément restreint la jauge elle était à 50 au lieu de 200 et puis chacun le masque et puis on se lave les mains et puis quand on passe le micro il faut le laver et puis voilà et puis on peut pas faire cocktail derrière parce qu'on va pas s'amuser je crassais dessus en trinquant donc oui ça c'est pas idéal c'est pas idéal non je peux pas dire que ce soit un plaisir d'avoir un masque en trois heures mais 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 je crois qu'il faut reprendre un peu le rythme quoi il faut s'en prendre de risques et sans démultiplier les occasions de se voir et de se contaminer mais 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 ça fait du bien voilà et puis en disant courage d'ailleurs pas confiné donc prenons la liberté de temps en temps d'aller d'aller se rencontrer d'aller se voir de gêner ensemble d'échanger ça me paraît important le le coeur du 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 tissu associatif c'est ça c'est c'est pas c'est pas c'est pas le business c'est pas voilà on est ensemble parce qu'on a aussi plaisir à être ensemble il y a aussi la convivialité si l'échange il ya le partage et ça c'est aussi une expérience sociale et c'est mieux quand ça se passe en vrai quoi donc je crois qu'il faut j'ai envie de dire ça peut amener le business parce qu'on a plus envie peut-être des fois de travailler avec certaines personnes parce qu'on les connaît mieux et ça peut faire naître de beaux projets de baisse idées en échangeant autour d'une table ah oui c'est le c'est la philosophie moi je je crois que pour travailler ensemble ou faire des affaires ensemble c'est mieux de bien s'entendre c'est mieux de se connaître c'est mieux de se choisir donc oui c'est 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 le but du jeu il y a des rencontres amicales qui se créent il ya peut-être des rencontres amoureuses mais je n'en suis pas informé et il ya certainement des opportunités un manque de densité dans votre dans votre communauté alors une question puisqu'on abordait le sujet des de bpi france on voit qu'il ya des développements est ce que vous aider les entreprises à partir à l'international alors ça c'est un vrai sujet l'international dans l'étude qu'on a fait avec qui voyait on s'aperçoit qu'il ya déjà un pourcentage négligeable d'entreprises qui ont une activité internationale et les autres souhaitant en avoir une d'ailleurs sur certains marchés c'est vital sur le marché du scolaire où il ya presque pas de opportunités en france les entreprises qui s'en sortent ce sont elles celles pardon qui vont à l'international et puis je pense que la france a une carte à jouer à l'international dans l'espace de l'afrocontomie sans doute mais pas que et qu'on a une excellence une expertise quand on dit gastronomie et france ça du sens mode et france a du sens éducation et france ça doit en avoir donc les formations est également bien entendu donc je crois beaucoup au développement international dans l'ordre des priorités c'est d'abord de structurer l'écosystème français afin de lui permettre ensuite de s'exporter pour autant on a déjà mené un certain nombre d'actions d'abord avec des institutions avec bpi france ou cap digital il ya une mission qui part chaque année à boston avec des entreprises de tech souvent qu'on est allé sourcer il ya évidemment des liens aussi fort avec business donc avec business france on essaie de programmer avec business france des événements qui sont oui avec business france pardon on essaie de programmer avec eux les événements et tech de l'année qui semble pertinent pour pour nos entreprises on était impliqué aussi dans l'expo universelle de dubaï bon qui devait avoir lieu en 2020 qu'on aura lieu en 2021 ça s'arrivera un peu après et puis avec l'association on a aussi lancé une initiative alors et tech tour c'était une initiative de svenia qui est vice présidente et tech france et on a avec svenia justement lancé une initiative qui a amené à une rencontre c'était au mois de fin d'année dernière début de début 2020 c'était dans un château dans l'oise où on a réuni les 11 représentants de 11 associations et tech européennes pendant 72 heures donc il y avait britannique belge un allemand hollandais plusieurs scandinaves et c'était passionnant c'était un moment d'échange passionnant on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes problématiques on a pu voir aussi quel était le niveau de maturité des uns et des autres et des différents marchés l'idée étant de présenter à minima un visage commun et de dire qu'il ya un marché européen et il ya une expertise européenne et qu'il n'y a pas juste le marché chinois et le marché américain il ya des conclusions du coup à l'été qu'en france est exactement la même chose non alors le très loin devant les marchés où les pays les plus avancés sont la chine les états unis l'inde ensuite taïwan etc israël aussi est un terre d'innovation ensuite en europe on a la grande bretagne et la france qui est derrière et puis ensuite vient l'allemagne il passe aussi des choses dans les pays dans les pays scandinaves donc la france fait partie des écosystèmes les plus dynamiques termes d'innovation pédagogique en europe et puis il ya un système éducatif notamment d'enseignement supérieur qui est aussi reconnu mondialement enfin voilà on a des atouts à faire valoir mais on est très très loin de ce qui se passe en dehors des frontières de l'europe régulièrement il ya des start-up indiennes qui lèvent autant d'argent que l'intégralité de la filière française sur un an donc les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes mais on est au début de quelque chose il ya un phénomène d'accélération on voit bien que il ya une cour dans l'investissement qui est inquiète qui augmente que la filière également progresse voilà maintenant il faut aussi une volonté politique de d'accompagner véritablement cette filière qui peut pas complètement grandir tout seul parce que il ya des enjeux qui sont aussi des enjeux de réglementaires qui sont des enjeux législatifs qui sont des enjeux de marché public et c'est donc on il ya une prise de conscience qui est nécessaire mais je crois qu'elle est en train à tout fait que on a intérêt à avoir une filière et tech souveraine une prise de conscience de qui des utilisateurs des entreprises elles-mêmes ou des un de l'état les entreprises elles-mêmes elles en sont à peu près convaincu les utilisateurs quand on voit qu'ils se ruent sur zoom on n'en est pas sûr mais enfin il ya quand même des gens qui alertent non des surtout des pouvoirs publics je suis aussi on n'aide pas une filière française à se développer et on voit que sur certains marchés l'offre de solutions innovantes se tarit parce que quand vous avez à se passer rien dans l'arrêt on fait autre chose on change de marché si on n'aide pas cette filière à se développer elle finira par végéter et demain quand il faudra vraiment faire entrer le numérique à l'école ou à l'université on n'aura plus que des solutions américaines ou chinoises et qui sont déjà prêtes et qui ne demandent qu'à être qui à être utilisé le plan de relance ça va avoir un impact c'est quand même oui j'ai plus de milliards qui vont être déployés bien sûr j'ai feuilleté avec attention intégralité du plan relance en tout cas ce qui est disponible et il ya le mot et tech une fois à quatre pages de la fin ça m'a fait plaisir vaut mieux qu'il y soit plutôt qu'il n'y soit pas et blague à part le high tech est défini parmi les marchés clés marchés clés et prioritaires dans le plan de relance avec avec la santé avec l'écologie etc donc ça veut dire qu'on va miser a priori sur l'éducation et la formation et l'éducation et la formation grâce au numérique il ya un milliard d'eux quand même c'est énorme oui et puis il ya à la fois des engagements sur les sur l'école sur l'éducation il ya déjà quelques millions qui ont été débloqués puisqu'il ya deux départements le bal d'oise et l'aise ils vont devenir des territoires 100% numériques et c'est un modèle un test en réalité pour d'ailleurs dans l'enseignement supérieur il est également indiqué dans le plan de relance que cet enjeu de la transformation des établissements c'est appel à projet de la nr qui était un premier pas mais qui montre bien qu'il ya une priorité dans la transformation et l'éducation des formations et puis surtout sur la formation professionnelle c'est là où pas vraiment c'est plus explicite où il est question de la digitalisation de des organismes de formation en tout cas de l'offre de formation à la fois dans les ressources et également dans l'encouragement de la formation à distance pendant le confinement il ya 150 formations qui ont été financées intégralement par pôle emploi pour les gens au chômage partiel parmi ces entreprises sélectionnées vous aviez open classroom vous aviez ce qu'il est le mieux vous avez ce tourisme académique c'est donc des organismes de formation membres de la tech france et dont le métier est de faire du distanciel pas des entreprises qui s'y sont mis comme ça parce qu'ils n'avaient pas le choix il ya un métier il ya une expertise le plan de relance prévoit 160 millions d'euros de plus pour continuer le déploiement de ces formations et je pense qu'il y aura un effort pour encourager les organismes de formation dit traditionnel en tout cas qu'ils font du présentiel à se doter d'une plateforme plateforme sur laquelle elles pourront délivrer des contenus donc ça aussi c'est des opportunités pour les entreprises tech ce sont elles qui développent les plateformes qui peuvent aider en tout cas à produire de nouveaux marchés qui vont se créer exactement c'est ce qu'on peut espérer et puis on va encourager aussi toutes les formations qui correspondent aux métiers qui sont visés au secteur d'activité qui sont visés par le plan de relance c'est à dire les métiers de l'écologie et les métiers du numérique il ya des enjeux incroyables de de former au numérique et former au numérique ça peut être aussi formé par le numérique vous savez parler de votre coeur de métier qui est la connexion qui est déjà formidable pour développer un écosystème d'accompagner les entreprises qui sont adhérentes est-ce que est ce que vous proposez aussi par exemple de la veille de la veille pas juste en france mais à l'international ce que peut-être vous allez jusqu'à accompagner à faire des études de marché pour l'instant ça résume à créer l'écosystème non non la veille ça fait partie du ça fait partie du service d'une certaine manière en tout cas c'est nécessaire puis moi je la fais tous les jours j'en fais profiter les autres voilà j'ai envoyé hier le l'étude de l'ocde qui est paru sur un regard sur l'ensemble des systèmes éducatifs c2 pendant pendant la crise j'ai envoyé la semaine dernière le plan de relance justement parce que ce n'est pas nécessairement accès comme ça je j'écris régulièrement soit aux membres directement soit sur les réseaux sociaux pour leur faire part d'une étude j'ai envoyé aussi avant dire une étude qui est parue à londres c'est la tech vue de londres qui est assez intéressante également donc tout ce qui peut intéresser les entrepreneurs pour les aider à comprendre leur marché ou les marchés internationaux j'essaie de leur fournir et puis on est aussi très actifs sur les réseaux et puis on a fait cette étude avec avec le cabinet de stratégie y dont je parlais tout à l'heure étude dont on a révélé les premiers résultats au mois de juillet et qui sera révélé dans son intégralité fin septembre cette étude c'est la première c'est à dire qu'il n'y avait jamais eu d'étude globale sur la finiré de tech en france on avait eu sur l'enseignement scolaire mais sur la formation pro mais pas sur l'ensemble des secteurs et surtout ce qui est remarquable c'est qu'on a eu 250 entreprises répondantes 60 % l'écosystème a répondu à 40 questions et c'est pas évident de convaincre un entrepreneur de donner son chiffre d'affaires le nombre de ses salariés l'augmentation ou la baisse de son chiffre d'affaires suite au co vide etc et parce qu'il ya ce rapport de confiance qui est instauré ils ont répondu ils ont joué le jeu et de fait on a des réponses très fiables qui nous ont permis déjà de pouvoir chiffrer la filière à 650 millions d'euros ce qui était une surprise parce que ce n'attendait pas un chiffre aussi important et on verra dans l'étude telle qu'elle sera révélée en septembre qui a beaucoup d'enseignement aussi sur ce qu'attendent les entrepreneurs et dans le même temps on a également mené des entretiens qualitatifs donc à 25 personnalités à la fois de l'éducation des gens du ministère des gens de canopée qui ont répondu à la fois des acteurs de l'enseignement supérieur plusieurs dg de business school président de l'université acteurs internationaux et puis également côté formation pro notre ami oliguier poncelet répondu aurélie abolet s'il y avait une mesure pour structurer la filière tu proposerais quoi donner beaucoup d'argent à la tech france parce que là vous voyez un décor vous dites ce type il est dans un bureau incroyable c'est un fond vous charme du numérique je triche un peu non mais je crois que les choses en avancée petit à petit et qu'on prend conscience et ça ça a été notre travail aussi avec cette étude et on prend conscience qu'il ya une filière et des confrances dont on n'entendait jamais parler tout à l'heure que la différence avec french tech la french tech c'est d'abord c'est gouvernemental une initiative publique ce qui n'est pas le cas des tech france j'ai pas un euro d'argent public l'association de vie que je l'ai dit par les cotisations des membres et la chèque vise à promouvoir l'innovation etc mais aussi bien des entreprises est tech que des entreprises finitech agrotech health tech ou mais tech après n'importe quoi ça marche ou presque nous on représente une verticale c'est un peu c'est un peu différent quoi donc je crois qu'il ya cette prise de conscience qu'il ya une filière qui est aussi créatrice d'emplois 7000 emplois directs c'est chiffre qu'on a qu'on a qu'on a sorti et je pense que ça va augmenter on a sur le site tech france un job board emploi une rubrique emploi où il ya 150 en moyenne entreprises pardon offre d'emploi en permanence il y en avait un peu plus de 200 avant le confinement il y en a peut-être 120 ou 130 aujourd'hui mais c'est encore une filière qui recrute il ya des entreprises qui se développent il y en a qui ont doublé leur effectif ces six derniers mois donc quand on aura pris conscience que c'est une filière qu'il faut l'aider qu'il faut l'accompagner qui mais qu'il faut surtout lui faire confiance et lui donner sa chance je crois qu'on aura fait une partie du chemin ensuite très concrètement il faut lever des verrous dans l'éducation il faut permettre aux enseignants d'être acquéreurs ou en tout cas d'avoir les moyens d'utiliser des solutions et tech il faut former les enseignants il faut aussi renforcer les infrastructures parce que s'il n'y a pas d'ordinateur dans les familles ou s'il n'y a pas de réseau internet on fera rien du tout donc voilà il ya aussi des choses très concrètes pour pour accompagner le déploiement de cette cette filière mais mais déjà cette prise de conscience qu'il ya une filière qui existe et que c'est une filière d'excellence et que la france peut être leader si elle veut bien s'intéresser d'un peu plus près je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie du travail et par rapport à la formation canal historique est ce que finalement ils ont intérêt à venir te voir est ce que est ce que vous accueillez qu'est ce qu'on en fait ces organismes de formation on est souvent les chiffres à 80 mille ouais ils sont pas tous tous dans les tech loin s'en faut non et probablement qu'il va y avoir une redistribution des cartes parce que la période actuelle accélère alors elle accélère le l'explosion elle accélère aussi le déclin et ce qui est un peu cruel dans cette période c'est que ces transforme toi ou disparaît il ya un peu de ça et c'est vrai pour tous les secteurs d'activité et là ça s'est fait violemment parce que du jour au lendemain si vous saviez pas faire l'enseignement à distance c'était fini vous pouviez plus bosser quoi bon ça a une vertu c'est que ça ça fait une prise de conscience un peu brutale mais ça fait une prise de conscience quand même qu'il faut se transformer les organismes de formation plus traditionnels bien sûr qu'on a intérêt à travailler ensemble ça a été le sens de notre premier partenariat avec la ffp ça a été le sens de notre premier partenariat avec avec centre info l'année dernière à l'u hfp à biarritz on avait un corner et tech avec des entreprises et qui sont venus rencontrer des organismes de formation traditionnelle qui sont venus rencontrer les opco qui sont venus rencontrer les financeurs de la formation professionnelle et c'était des rencontres qui étaient très intéressantes la même chose à l'événement ce qu'ils faisaient de la ffp on avait un espace et tech avec des entreprises qui ont pu rencontrer des acteurs qu'elles ne connaissaient pas alors même que ils font le même métier ils sont au service des compétences et de la montée en compétence donc je suis très fier d'avoir fait rencontrer le wagon qui est une école qui forme au code avec avec les opco parce qu'ils se connaissaient pas alors que les uns financent les formations des autres donc je crois que la période où où les acteurs traditionnels pouvaient se méfier pouvaient avoir le réflexe de se méfier de nouveaux entrants elle est révolue d'abord parce que ce sont pas des concurrents pour l'immense majorité d'entre eux et qu'ils ont plutôt intérêt à avancer ensemble dans nos logiques partenariales si moi demain je suis un organisme de formation qui ne fait que du présentiel c'est mon métier j'ai une expertise pédagogique c'est pas parce que je peux pas le faire dans une salle de classe que je deviens un mauvais formateur simplement j'ai besoin d'outils peut-être j'ai besoin d'un lms j'ai besoin peut-être de quelques contenus sur étagère j'ai besoin d'une plateforme pour interagir avec mes apprenants mais l'expertise pédagogique c'est moi qui l'ai également donc il ya cette cette nécessité de travailler ensemble et l'immense majorité des entreprises et qui n'ont pas vocation à former des apprenants directement quand vous parliez de besoins de structuration je pense qu'il ya vraiment un groupe travail encore à venir à faire j'ai bien compris autrement dit encore un intérêt social de structurer alors puisqu'on arrive à la fin quelle est ton actualité alors tu as parlé de l'élection du nouveau président qui est une actualité importante ou présidente ou présidente donc on invitera avec plaisir le nouveau président de façon ou présidente de façon à s'exprimer sur le sujet pour me donner un peu ces tendances puisque deux ans c'est court mais aussi c'est intense pour pouvoir faire des choses sinon quelle est l'actualité pour la fin de l'année de tech france alors l'actualité immédiate c'est je l'ai dit la publication de l'étude fin septembre et puis on fera un webinaire pour l'animer le podcast elle tech france continue de vivre là j'ai fait pendant l'été un numéro avec eric petko c'est auxquels et new il y avait eu un numéro avec un directeur d'école primaire etc il y a d'autres il ya trois quatre épisodes plutôt sympa qui arrive mais j'en dis pas plus ensuite l'élection du bureau début octobre qui va aussi beaucoup nous occuper parce que c'est une nouvelle page de l'association qui s'écrit c'est vraiment ça une première équipe qui va sortir pour qu'une deuxième équipe entre les premiers étaient neufs sur 40 les nouveaux seront neufs sur 300 donc c'est pour plus du tout la même dimension tech france n'est plus le même objet la bataille de la notoriété la bataille de la représentativité la bataille de la légitimité elle est gagnée voilà maintenant il faut qu'on passe une autre étape qui est celle de mieux se structurer qui est celle de pouvoir produire de peser dans le débat public ça veut dire pouvoir organiser mieux que ça n'est fait aujourd'hui des groupes de travail des commissions il s'agit pas de devenir un monstre technocratique mais il s'agit peut-être de mieux pouvoir faire communiquer les membres pour pouvoir proposer des choses parce que on a aussi une maturité qui est nouvelle et puis une période qui s'ouvre qui pour la tech est extraordinaire au sens propre du terme voilà au delà de au delà de mi octobre c'est dur d'avoir une visibilité parce que la période est incertaine voilà donc voilà je suis censé dans un salon dans quinze jours j'espère que j'y serai on verra on navigue un petit peu à vue avec avec à la fois les événements il y a les études il y a un événement quand même que j'espère aura lieu sont les états généraux du numérique éducatif conduit à poitiers le 4 5 novembre voilà ça c'est un enjeu important pour les entreprises qui travaillent sur le scolaire notamment absolument merci rémi chal si on veut te joindre on peut la façon la plus directe de joindre envoie rémi au 8 2 1 2 1 c'est un service exclusif je réponds dans les 30 minutes non si tu veux me joindre toi tu m'appelles tu m'appelles stéphane mais sinon le mail c'est bien le mail le mail rémi rémi c'est la version avantage quand on est peu nombreux dans une équipe c'est que le prénom suffit donc remy à tech france point fr voilà rémi avec y avec un y on mettra le lien dans les notes de l'émission merci non les réseaux sociaux linkedin twitter enfin voilà on nous retrouve parce que je réponds à tout merci manal et merci beaucoup rémi à très bientôt dans tes nouvelles au revoir à tous merci merci à toi merci à vous deux à bientôt